C'est parti, on s'arrête à 4 o'clock. OK. Je crois qu'il va me demander. Hein? Juste assurer qu'on est sur mon bateau. Viens, t'as un peu de peau. Aujourd'hui, on s'apprête à faire la randonnée, la traversée. Aujourd'hui, on s'apprête à faire la traversée en bateau la plus longue de notre vie. 16 heures sur un bateau de cargo qui a deux petits espaces pour passagers. On se dirige vers Tavioni, qui est une petite île au nord de Fidji. Puis, on risque de voir des... Perroquets! Des perroquets! Ça fait que 16 heures de bateau pour voir des perroquets. On aurait pu aller au zoo. Non! On va s'en prendre. On va s'en prendre. Finalement parti! Deux heures plus tard que prévu. C'est du vrai Fidji Time. Puis là, le monde s'installe un peu partout. Ils se couchent à terre. Ça fait que ça a l'air d'être comme ça qu'on fait ici. Donc, on va faire la même affaire. On va se coucher à terre pour la nuit. L'air d'être dans la nuit. On est couché à terre. On a trouvé une pable. Tabarmaké! 20 heures plus tard, on est arrivés. La nuit s'est bien passée, c'était comme dormir sur du ciment, mais bon, ça a quand même passé assez vite. On a une demi-heure de route avant de se rendre jusqu'à notre lodge. All right, on est finalement arrivés. We made it! Depuis le début, je pense qu'ils se sont trompés de guess, c'est tellement beau, ça ne se peut pas que c'est un backpacker. En fait, c'était un resort 5 étoiles avant qu'ils ont transformé en auberge de jeunesse. Puis oui, c'est vraiment fucking beau. Fait que MJ s'est réveillé ce matin dans le bateau, puis ça lui piquait un peu partout. Elle pense qu'elle a eu des bedbugs. Puis MJ, elle, a paranoïa assez facilement pour ces genres de trucs-là. Fait que là, on fait tout laver nos affaires par les gens d'ici, puis on espère que ça ne revienne plus. Moi, je ne sais pas. Je vais juste faire ce que ma blonde me dit de faire. Ah! Fait! C'est tout propre! Je vais bien dormir ce soir. Mon cauchemar est terminé. Ah non. Ça s'en fout le bon! On peut aller explorer, là? Oui, oui, oui. On peut y aller. On peut y aller. C'est quand même très rare de parler français avec d'autres gens quand on est en voyage. Puis là, on est chanceux parce qu'on a rencontré deux franco-canadiennes. J'étais à l'eau. Hey! Joannie et Jessica qui viennent de Québec. Puis qui nous tiennent compagnie aujourd'hui. Des fois, la pancarte, il faut rajouter des informations à la main. Si on regarde comme il faut. J'ai décrit « second fall ». C'est rafraîchissant! Bon ben, on n'a pas vu de perroquets. Temps de bateaux pour si peu d'oiseaux. Mais bon, au moins on a vu plein de poissons qu'on va vous montrer dans une prochaine vidéo. Alors là où la gagnante cette semaine est... Mégane Nathon! Alors écris-nous un message privé sur Facebook ou sur Instagram ton adresse. Et on t'envoie la carte sociale bientôt! Pour les autres, n'oubliez pas de laisser un like, de partager la vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous suivre sur Snapchat et de nous poser vos questions parce que bientôt on va tourner une deuxième FAQ. All right! On se retrouve bientôt! Ciao! Salut! C'est un peu compliqué à comprendre, là. Mais là, il apporte la mariée à la maison du gars qu'elle a mariée avec des oreillers. La première fois qu'on a été embarquées dans l'eau, là, je voulais tellement pas y aller, là. Finalement, le capitaine, il m'a comme un peu poussée. Puis il a fait «Vite, vite, vite, vite! Tu vas les manquer! »